Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour reproduire un make-up de Marion avec Emy. Donc Emy m'a demandé qu'on reproduise un make-up de quelqu'un d'autre, voilà, qu'on s'impose une photo, juste uniquement une photo. Donc j'ai dit ouais mais alors on prend The Queen of the make-up, on prend Marion, voilà. Et du coup on s'est imposé chacune un make-up qu'on a pris sur l'Instagram de Marion, qu'on a envoyé à l'autre et on va devoir reproduire ce make-up, voilà. On n'a pas le droit de regarder la vidéo et tout ça, tout ça, juste se baser sur les photos que je vous affichais ici quelque part. Donc voilà celui qu'elle a choisi pour moi et je vous laisse aller découvrir sa vidéo qui est en barre d'infos pour savoir lequel moi je lui ai imposé, voilà. Et bah écoutez, je vais me rapprocher, j'ai déjà fait mon teint, donc comme d'habitude tous les produits sont listés en barre d'infos. Et on va attaquer des suites. Donc on voit clairement que c'est principalement du rose et je me suis rendu compte que finalement j'avais pas tant de rose que ça. Dans une seule palette, on va dire, parce que si je pioche à droite, à gauche, il y a moyen. Alors là j'hésite entre deux, soit je prends la colorboard de chez Beauty Glist avec la plaquette violette. Alors attendez, voilà, donc est-ce qu'on aurait les teintes ? Je pense qu'on pourrait largement avoir les teintes à peu près similaires. Ou alors j'ai la Kaleidoscopic Dreams de Obsession des Révolutions. Et ici par contre on aura peut-être moins de choix. Ouais, je vais prendre la colorboard, je pense qu'elle est un peu plus complète. Donc elle a vraiment un... Je sais pas décrire la teinte. Donc je vais d'abord prendre un pinceau comme ça pour faire un creux large. Et je vais prendre la teinte... Je pense que celle-ci peut être pas mal ressemblante. Donc on va commencer avec celui-là. Ça sera pas forcément exactement les mêmes teintes, puisque je n'ai pas les mêmes produits forcément qu'elle. Donc là je fais un creux large. Oh la teinte ça a l'air assez similaire quand même. Donc bien sûr ma chère petite Émy, toute gentille comme elle est, elle m'a pris un où il y a eu une bascule. Alors que je n'ai jamais osé faire les bascule. Donc je fais tout le tour de mon oeil, comme je fais de toute façon c'est une forme classique qu'elle a. Donc peut-être un peu plus étirée ici, que moi je suis un peu plus arrondie. Donc on va l'étirer un peu. Elle a foncé son creux. Donc je vais prendre un petit pinceau rouge comme ça. Et je vais prendre la teinte qui est ici. Pour foncer mon creux un peu plus précisément. Pareil pour le red seal et le coin externe. Je dégrade avec le premier pinceau. Voilà. Avec un pinceau un peu plus fluffy. Je vais prendre la teinte. Alors c'est légèrement dégradé, donc je vais prendre la teinte ici. Moi c'est un petit parm, rose parm comme ça. Donc je vais prendre cette teinte-ci pour dégrader la teinte de transition qu'on a mis. Et bien sûr, comme d'hab, un petit coup de l'estompeur propre. Voilà. Pour le tour de l'oeil, on n'est pas trop mal. Alors je ne sais pas si elle a fait vraiment un peu de crease upon. Je ne vais pas le faire. Pour vie. Donc je vais prendre le pinceau, un pinceau plat. Et je vais commencer, j'ai juste changé un petit peu quelque chose. Je vais prendre cette teinte-là, rose ici, lumineuse. Pour mettre sur mon coin externe. Donc je pense que vraiment, oui, elle a fait un coup de crease, mais... On va s'en sortir sans. Et je vais finir ma copière avec la teinte ici. Qui a l'air assez ressemblante à celle qu'elle est là. Donc je perds le même pinceau, je prends juste l'autre côté. Bien sûr, on blende les deux teintes entre elles quand même. Alors pour le point interne, il y en a quelque chose d'un peu plus clair encore. Donc je vais reprendre, je vais prendre la Caléidoscopic Trace. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Qui est un topper magnifique, moi je suis rie. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal pour les fards là. Je vais également en prendre et en mettre sous mon petit sourcil pour faire mon petit verre luisant. Voilà pour les fards. Alors, elle a un trait de liner, mais pas du tout étiré. Donc un trait de liner noir. Donc je prends le Anastasia. Ah oui, non d'abord je vais mettre du crayon noir en muqueux supérieur. Je vais montrer le liner et je reviens tout de suite. Ok pour le liner. Donc maintenant on va s'occuper de la forme bleue. Je vais prendre le pigment pomade de chez Révolution Pro en teinte trendy turquoise. Le mixing liquide de chez Révolution aussi. Alors c'est des produits qui sont discontinués, mais voilà. Je les utilise encore. Moi je les adore. Les pigments pomades, vous pouvez retrouver quelques teintes qui restent. Ils sont souvent soldés. Mais le mixing liquide, il n'y a plus moyen de le trouver par contre. Ce qui est bien dommage parce qu'il était vraiment top top. Mais le Merole est encore mieux. Mais pas pour les produits gras. Il est mieux pour les produits secs, mais pas pour les produits gras. Ça c'est dommage. Donc je vais m'appéter un bouil. Voilà, on peut y aller. Donc, on va commencer par le creux déjà. Commençons par ce qui est plus habituel chez moi. Donc là je peux revenir de toute façon au moins jusqu'ici. Donc bien sûr, chez moi, ça sera moins net que chez elle. Moi j'ai des rides qui font presque des cratères sur mes pompiers. Alors ensuite, la petite... Non, je vais commencer par le trait ici, qui est un peu trop large. Merde. Voilà, jusque là, on n'est pas trop mal. Donc je vais faire ça aussi de l'autre côté. Et on va faire le carnage de la bascule juste après. Bon, on va attaquer la bascule. Ça me fait peur. Donc je vais continuer à étirer ici. Après moi j'ai mon nez qui est assez proche de mon coin. Voilà, je ne peux pas faire comme elle, elle fait assez pointue. À mon avis, elle a une arête du nez ici plus fine que moi. Ou les yeux plus écartés, je ne sais pas. J'ai mon nez, il est trop proche de mes yeux. Bon, maintenant le tout, c'est de faire parler de l'autre côté. Bon, voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Mais ça me donne un air de coquet encore. Ça me rapproche trop les yeux. Mais je suis contente. Le rendu est plutôt pas mal, je pense. Et donc je vais mettre le Icebreaker des crayons de chez Colourpop. Enfin, le seul que j'ai. Oh, il est moins bleu. Oh, ben alors non. Je ne vais pas mettre ça. Il n'a pas la bonne couleur. Alors, je prends un petit pinceau crayon et je garde mon pigment promade. Et je vais mettre ça en miqueuse. Ah oui, c'est mieux. C'est la même couleur au moins. Normalement, ça ne me produit pas. Je vais mettre une petite couche du mascara Milk. Le Cush Mascara de chez Milk. Puisqu'on va mettre des faux cils. Puisqu'à Mario, on met des faux cils tout le temps. Sur les cils du bas, je vais mettre le L'Oréal, la Télescule Ultimate Unlimited Mascara. On remettra une deuxième couche après. Alors, en faux cils, je vais mettre les Gatsby de chez Illesplash. J'adore ces faux cils. J'en ai eu deux paires. C'est les deux fois qu'on m'annonce les envoyés. Et je trouve qu'ils sont assez similaires à ceux qu'elles portent. C'est faux cils. On m'a demandé d'expliquer comment je mettais mes faux cils. Un peu comme tout le monde, en fait. Là, j'ai coupé un pin parce qu'au sinon, ils reviennent trop dans le coin interne. Et ça me ferme encore plus l'œil. Je mets ma petite colle sur la franche. J'attends qu'elle change un tout petit peu de couleur pour être sûre qu'elle adhère. Et je cherche après ma pince. Donc, je le pose à la bonne place. Oh, cette fois-ci, ils sont tellement bons. Et avec ma petite pince, je colle bien les extrémités sur tout le coin interne. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. J'attends un peu que ça sèche avant de pincer après avec ma pince. pour mélanger les faux cils et les vrai cils. Je ne remets jamais de mascara. Après, sinon, je dois nettoyer mes faux cils. Et je n'aime pas nettoyer mes faux cils. J'enlève juste la colle. Quand je les enlève, j'enlève juste la colle avec mes doigts ou une pince à épiler. Mais mettre du mascara dessus, je n'aime pas. Comme ça, je peux les utiliser plus longtemps. Voilà. Je crois que vous comprenez pourquoi j'aime autant ces faux cils. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, trop bons. Alors, je vais remettre une deuxième couche de mascara sur les cils du bas. Alors, elle a des lèvres totalement nude, glossées. Donc, je vais mettre le pétale de chez BH Cosmetics en crayon, quoi. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre le gloss Fuzzy de chez Fenty Beauty que j'ai eu en mini dans le sop avec Mennon. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et donc, voilà le look final sur la photo que Amy m'a envoyé. Donc, dites-moi en commentaire si j'ai rempli le challenge pour vous. Amy, j'espère que ça te plaît. Tu ne m'as pas facilité la tâche avec le coin interne, la bascule, la nuit. Mais bon, comme je dis, ça me fait des yeux coquers, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Dites-moi. Ça me rapproche trop mes yeux encore. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi tout. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce petit challenge vous a plu. Voilà, ça nous a fait rire de faire un petit challenge comme ça. Voilà, on aime bien de temps en temps. Et on se retrouve vendredi avec mes produits finis, je crois, si ma mémoire est bonne. Je ne suis plus très sûre de mon planning. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tout est parfait. On se retrouve, je viens de vous le dire. Donc, on attend vendredi. Moi, je vous dis bisous, bisous.